Donc là nous sommes ce matin dans un débat sur le dysfonctionnement et sur le fait d'observer des dysfonctionnements en amont. Alors je répète encore une fois que le dysfonctionnement ce n'est pas quand on observe quelque chose qui ne va pas au sens strict du terme mais c'est bien en amont c'est à dire qu'il faut être prévoyant. C'est un dysfonctionnement qui peut avoir des effets à long terme en profondeur et qui va miner la société mais comme cette société va intégrer ce dysfonctionnement elle n'aura même pas conscience d'un dysfonctionnement à la limite. Donc quelles sont les conséquences du dysfonctionnement ? Eh bien on utilise des matériaux vils autant au niveau matériel qu'au niveau humain. On met des gens de piètre qualité en charge et quand on les remplace par des personnes qui ne sont finalement que des robots au sens, dans tous les sens du terme et qui font semblant d'être les auteurs et les penseurs de ce qu'ils disent et ce qu'ils expriment, eh bien malgré tout ça ne peut pas très bien se terminer. Mais ça risque de se terminer par un affaiblissement général dû à la société et donc par une colonisation qu'elle va devoir subir. C'est-à-dire que c'est, on peut dire que c'est comme dans le domaine médical quand on est affaibli, quand on a une mauvaise hygiène de vie, ça se solde d'une manière ou d'une autre par un affaiblissement, un rachitisme, une médiocre performance, une médiocre tonicité, etc. La toxicité génère et attaque la tonicité pour faire un mauvais jeu de mort. Donc je dirais que c'est toute une société qui est atteinte par le dysfonctionnement. Et on peut toujours nier cela, parce qu'on peut toujours dire, oui il y a un affaiblissement, mais bon, peut-être que c'est lié au fait que les autres sont plus agressifs, on peut toujours dire n'importe quoi. Même quand un immeuble s'écroule parce qu'il y a eu de mauvais matériaux, on peut toujours discuter en disant, oui mais malgré tout il y a eu ceci, cela qui a fait que, etc. Donc la règle du jeu, c'est de constater les dysfonctionnements au sens de faux semblants, au sens d'impostures de toutes sortes, de gens qui prennent la place des personnes vraiment qualifiées, de produits qui se substituent aux produits authentiques, aux produits de valeur, tout ça, toute cette tricherie généralisée va miner la société et va la fragiliser et va donc la mettre à la merci d'autres sociétés qui ne sont pas tombées dans de tels excès, de telles dérives.